La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La plupart des journaux parus ce mercredi 25 octobre 2023 parlent notamment du nouveau prêt du FMI au Sénégal avant la fin de l'année. Réoumi Cotinan nous apprend ainsi que le Sénégal attend 166 milliards de francs CFA. Dans les colonnes de ce journal, Mamadou Moustafaba, ministre des Finances et du Budget, tout souriant se dit optimiste. Le taux de croissance est en pleine ascension et est prometteur malgré quelques turbulences, dit le ministre qui occupe la une de Réoumi, qu'il partage avec le représentant du Fonds monétaire international. Nous les retrouvons aussi à la une de l'Info, journal qui signale le Sénégal champion de la croissance en Afrique subsaharienne, ce que confirme le tamoi qui indique que malgré la baisse de sa croissance économique, le Sénégal reste sur le toit de l'Afrique. Concernant la résilience et la performance économique, LAS rapporte que le FMI a délivré une bonne note au Sénégal. Et dans Direct News, ce sont les bons qualitatifs du Sénégal que le FMI magnifie, signalant notre pays sur une bonne trajectoire économique. La croissance au Sénégal est toujours bonne, mais elle n'a pas atteint le taux d'avant-pandémie de COVID et les différentes crises. Faire remarquer le FMI dans Vox Populi, où l'on pointe le retard de l'exploitation des hydrocarbures qui plombent la croissance initialement projetée à 10,6 %, avec 4,1 % en 2023 et 8,5 % en 2024. La croissance du Sénégal est au-dessus des moyennes respectives de 3,3 % et 4 % des 48 pays subsahariens. Littons dans les colonnes de Vox Populi, où Gemayel, sur la dette, indique qu'elle est toujours soutenable et que les perspectives sont bonnes et restent inchangées. Pendant ce temps, Bisbee, se penchant sur l'état de santé à l'armée de son cours, s'exclame « ça recommence ». Maître Siré Clédoirly soutient dans ce journal que Sonko est dans un commun profond. L'avocat lance par conséquent un appel pressant au président Macky Sall, aux religieux et à la communauté internationale. L'observateur voit un commun inquiétant pour Sonko, évoquant aussi l'état de santé dégradant du leader de l'ex-PASTEF, et pointe l'alerte des avocats, la stratégie de communication catastrophiste et la pression sur l'État. Concernant le pouvoir d'Ousmane Sonko devant la Cour suprême contre Mambayan, source A, annonce que nous allons vers un report. Ce journal nous apprend que les avocats d'Ousmane Sonko ont déposé leur requête au fond de pouvoir, et il en est de même pour ceux de Mambayan qui ont envoyé leurs réponses. Mais le ministère public n'a pas encore déposé son mémoire de défense, et l'audience pourrait se tenir au mois de novembre, informe ce journal. Et le journal Libération signale une nouvelle procédure ouverte contre Falafler, alors que le délibéré de son procès est attendu demain. Extrait de prison hier, Ndaï Fatoufal, de son vrai nom, a été placé en garde à vue pour tentative de sortie irrégulière de correspondance affaiblie par sa grève de la faim. Falafler, qui nie l'effet, a passé la nuit à l'hôpital général Idriss Apouille. D'après ce journal, où maître Siré Clédorli alerte encore sur l'état de santé de Sonko, et préviant que l'irréparable peut à tout moment se produire. Aïd Amboch, désemparé par l'état de santé d'Ousmane Sonko, et hérité par le refus de la DGE de remettre les fiches de parrainage au candidat de l'ex-PASTEF, fait feu à tout va dans source A. Pendant ce temps, dans Yor Yorbi, les alliés d'Ousmane Sonko en direction de la présidentielle 2024 soutiennent que tous les sondages le proclament victorieux avec au moins 60% des voix. Restons dans ce journal, où les experts de Gomsabop révèlent les failles techniques de la clé USB de la DGE. En effet, Gomsabop a détecté des anomalies sur le fichier, informe la tribune qui souligne tout de même que la DGE a corrigé ces anomalies. Et concernant le refus de la DGE de remettre des fiches à Sonko, Maître Doudounoui conforte Tjendel Fal dans Vox Populi, où il indique que s'il était à la place de la DGE, il ne lui donnerait pas des fiches de parrainage. Khalifosa lui déplore qu'on interdise au candidat de l'opposition de circuler, alors que celui du pouvoir fait ce qu'il veut. Le directeur général de la Senelec, lui, voulant arrondir les angles avec les consommateurs, apporte ses lumières sur les causes de la hausse du prix de l'électricité dans Réoumi Cotéan, où il soutient que les clients de la tranche sociale qui constitue 60% de la clientèle de Senelec, dont la consommation ne dépasse pas 150 kW par mois, ne sont pas concernés. Et dans Sud Cotéan, les associations de consommateurs proposent une révision du système de catégorisation des tranches. La Senelec, elle, accepte de revoir avec la Commission de régulation du secteur de l'électricité les conditions permettant de réduire les factures, informe Sud Cotéan. Ewalf Cotéan rapporte une rencontre électrique entre la Senelec et la clientèle. Ce journal estime que dans un contexte de complaintes sur la hausse des factures selon certains ménages, le face-à-face tenuiaire entre les consommateurs et la Senelec ne pouvait se passer sans tension. Ewalf souligne qu'il y a les ménages, mais aussi les acteurs économiques qui se sentent électrocutés par les factures. Une tension que la Senelec tente de baisser, constate Bisbee le jour. Et c'est au même moment qu'Enquête nous apprend que Bipi jette un coup de froid avec son départ du champ gazier de Yakar-Teranga. Ce journal, qui s'interroge sur ce qui se cache derrière ses velléités de sortie, souligne que Bipi détient jusqu'à 60% du champ Teranga, Cosmos 30%, l'état à travers Petro-Sene 10%. L'expert pétrolier Ibrahim Adramé rassure que GTA et Sangomar sont sécurisés, mais souligne que le problème, c'est les projets. Elle en détaille dans ce journal les moyens d'éviter la pré-malédiction des hydrocarbures. Concernant les objets de Senghor, le quotidien nous apprend qu'ils sont sauvés des enchères. 41 objets ont été rachetés à environ 160 millions de francs CFA par le Sénégal. Et les deux parties s'épargnent un procès coûteux. Fait remarquer le journal de Madiambaldiagne, qui décrète une médaille d'honneur pour l'État. Libération, au même moment, livre une bonne nouvelle pour Kayar. Ce journal nous apprend en effet que la pirogue partie de Kayar, portée disparue en mer depuis plus de 17 jours, a été secourue à Dala. Elle avait à son bord 128 personnes, dont une quarantaine de mineurs, 21 femmes et deux bébés. Tous les passagers sont sains et saufs d'après Libération. Et d'après Source A, Dakar caracole en tête, soulignant que 90% des 27 000 microns arrivés en Espagne depuis janvier sont de nationalité sénégalaise. Et dans Besbi, des diadistes du Mali annoncent la mort d'un Sénégalais pendant que l'observateur nous plonge dans l'ambiance de la reprise douloureuse des cours au lycée de Tassette, une semaine après la mort par accident des trois élèves. L'ancien président mauritanien, Abdel Aziz, lui risque 20 ans de prison ferme. C'est ce qu'a requis le parquet lors de son procès, rapporte plusieurs journaux dont Yor Yorbi et Réoubi Cotillon annoncent au même moment que Sedi Gassama est accompagné dans la rue ce vendredi 27 octobre pour la libération d'Aliou Sané et des autres détenus politiques. Sadiou Mané, lui, va officiellement devenir propriétaire du Bourge Foot 18 en France, informe Réoubi Cotillon qui rapporte de la Ligue des champions que Bounassar grappille du temps de jeu face à Galatasaray. Stade, pour sa part, annonce un choc crucial le PSG à 6 000 ans et Sonolambo fait focus sur Amabaldé, un vrai domopikine populaire mystique et selon le quotidien des arènes sénégalaises, c'est le fils du lion. Et il siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.